Salut et bienvenue dans cette matinale, aujourd'hui comment bien arroser les poivrons. Poivrons, gestion de l'arrosage du semis à la récolte. Les poivrons, comme les tomates et les aubergines, prospèrent avec un arrosage régulier et suffisant, surtout lorsqu'ils entrent en période de fructification. Une gestion adéquate de l'eau est cruciale pour le développement sain des fruits. Voici comment optimiser l'arrosage des poivrons tout le long de leur cycle de vie. Le semis au semis, quantité d'eau. Les jeunes plants de poivrons au stade de semis ont besoin d'une humidité constante mais modérée. Cela représente environ 100 à 200 ml d'eau par jour par plant, ajustable selon les conditions climatiques et le type de sol. Le but est de garder le sol humide sans saturation. Bien sûr, en fonction de comment vous allez les cultiver, en plein de mois de mai, on peut semer directement des poivrons, des aubergines, tout ça, un petit poquet, puis après vous récupérez vos plants, vous les faites directement comme ça quand vous êtes dans une région où on peut le faire. Nous, dans le nord de la France, on fait ça plutôt en godet ou en pot. Donc là, bien sûr, on adaptera par rapport à la nature du sol. Donc si on a pris un bon terreau, il faudra ajuster si c'est 100, 200 ou un peu plus par jour ou pas en fonction de la qualité de votre terreau ou la qualité de votre sol. Pendant la croissance, quantité d'eau, à mesure que les plants de poivrons se développent, ils ont besoin d'augmenter progressivement leur apport en eau. Arrosez-les avec environ 1 à 2 litres d'eau par plant, deux fois par semaine, assurant une pénétration profonde de l'eau pour stimuler un système racinaire fort et étendu. Alors là, pendant la croissance, si vous les faites en pot, alors là, vérifiez vraiment la quantité d'eau parce que ça, c'est important puisque le plant va être de plus en plus gros, donc il va falloir arroser. Alors, bien sûr, dans le pot, on ne mettra pas 2 litres d'eau si c'est un petit godet de 8 ou de 10, bien sûr. Donc là, en fonction de comment vous allez le planter pendant cette croissance. Alors, en godet, bon, peut-être vous arroserez si vraiment il fait chaud dans la serre ou la véranda ou quand vous les mettez à l'extérieur avec du vent et tout, on va peut-être les arroser le matin et le soir. Vous vérifierez, toujours vérifiez, vérifiez. Le plus important, c'est qu'on vérifie dans les pots ou dans le sol. Si les pots ou la nature du sol est constamment trempée, il faudra faire attention. Le pot, il ne peut pas dire, il m'a dit d'arroser 3 fois ou 4 fois dans la semaine ou par jour. Il faudra faire attention. Dès lors que dans vos jardinières, dans vos pots, tout ça, vous ne savez pas trop comment arroser, vous dites, est-ce qu'il faut arroser ? Vous tâtez votre terreau, vous enlevez un peu le paillis si vous en avez mis. Et si c'est gorgé d'eau, faites gaffe, ça veut dire que vous arrosez trop. Si c'est bien, correct, ça veut dire que vous faites bien ce qu'il faut. Donc, peut-être enlever une journée ou rajouter une journée en fonction de la nature, de vos sols et de votre région. Pendant la fructification, donc ça, c'est l'étape la plus importante, parce que vous savez bien que le poivron, vous voyez, comme sur la photo, c'est creux, mais c'est rempli d'eau, tout le reste. Donc, la quantité d'eau lorsque les poivrons commencent à produire des fruits, il requiert un arrosage encore plus généreux pour supporter la croissance des fruits. Augmentez l'apport d'eau 3 à 4 litres d'eau par plan, 2 à 3 fois par semaine, selon les températures et l'humidité du sol. Fréquence d'arrosage, il est essentiel de maintenir une régulité dans l'arrosage pour éviter les stress hydriques qui peuvent influencer négativement la taille et la qualité des fruits. Voilà, en fonction des régions, comme d'habitude. En fonction du sol, alors peut-être que 2 à 3 fois par semaine, ou peut-être tous les jours. Si vous les cultivez en pot, par exemple, c'est tous les jours. Ça, il faudra. Alors, tous les jours, si le sol de votre pot est gorgé d'eau, il faudra peut-être réduire, mais en règle générale, quand vraiment il y a des fruits, là, il faut mettre régulièrement de l'eau. Alors, peut-être, si on dit 3 à 4 litres par plan, 2 à 3 fois par semaine, peut-être 2 litres par jour. Donc, vous adaptez, il faut regarder, vous tester. Et puis, si vous voyez que vous avez mis 4 litres d'eau dans un gros pot, et puis que c'est gorgé d'eau pendant une semaine, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il faudra réduire les apports d'eau, peut-être, une ou deux fois par semaine, de moins ou de plus, en fonction de vos régions. Et surtout, quand il y a du vent, du vent chaud, par exemple, parce que la culture du poivron et tous les légumes fruits se fait généralement en juin, juillet. Donc, quand il fait un vent chaud, ça dessèche énormément. Donc, n'hésitez pas à protéger vos peaux et vos cultures extérieures, bien sûr. Et là, on va en parler avec du paillis. Conseils supplémentaires pour un arrosage efficace. Arrosage matinal. Favoriser l'arrosage tôt le matin pour que l'eau ait le temps de s'infiltrer profondément avant que les chaleurs du jour ne commencent à l'évaporer. Éviter l'arrosage du feuillage. Maintenir le feuillage au sec aide à réduire les risques de maladies. Si nécessaire, arroser le feuillage tôt pour permettre un séchage rapide. Utilisation du paillis. L'application d'un paillis autour des plants peut grandement aider à retenir l'humidité du sol, réduire la fréquence des arrosages nécessaires et empêcher la prolifération des maladies et les éclaboussures de terre. En appliquant ces techniques d'arrosage, tu assureras à tes poivrons une hydratation adéquate tout le long de leur développement, ce qui maximisera leur potentiel de croissance et la qualité de ta récolte. Donc le paillis, surtout en fonction des régions, mais bien sûr, quand vous avez des étés très chauds, le paillis c'est super bien pour ce genre de légumes. N'hésitez pas, c'est important. Et arrosage du feuillage, pareil, tous les légumes, il faut faire attention. Et le matin, moi je préfère arroser le matin de bonne heure, donc à 5-6 heures du matin. Si vous ne pouvez pas, vous avez des programmateurs, c'est quand même mieux que le soir. Si vous avez des gastropodes, ils bouffent tout. Alors, moins les poivrons, tout ça, mais quand ils n'ont rien d'autre à manger, ils viendront manger vos poivrons. Et c'est quand même dommage, parce que quand ils font des petits trous partout, tout le monde s'infiltre dedans. Puis vous avez des poivrons, vous vous dites, il est bien, il est bien, puis il viendra demain matin, il y a des trous partout. Donc c'est pas sympa, parce que le poivron, ce n'est pas une culture facile quand même. Allez, dites-moi comment vous vous arrosez vos poivrons, et comment vous faites, et dites-nous-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'arrosage des poivrons, j'y répondrai avec plaisir. Allez, passez une excellente journée. A demain matin, salut, merci. Sous-titrage ST' 501